La mise en forme d'un tableau Excel ne doit jamais être négligée. C'est elle qui rend la lisibilité et facilite l'interprétation des résultats. Mais lorsque celle-ci peut intervenir automatiquement par reconnaissance dynamique des informations, il s'agit d'un gain de temps fort appréciable. Illustration à partir de ce classeur finalisé où je souhaite bâtir une petite facturation triviale. J'ai besoin d'un titre pour mes références que je vais valider avec la touche tabulation du clavier. Notez que la cellule change d'aspect automatiquement. De connaître les quantités achetées ainsi que le prix unitaire hors-taxe de l'article. Et puis j'ai besoin d'effectuer des calculs pour connaître le total hors-taxe acheté par article. Ensuite il s'agit de définir effectivement ces références tant qu'à faire avec une valeur numérique pour pouvoir les incrémenter facilement. Je vais donc définir dans l'enchaînement des quantités achetées. Une fois encore, vous notez que les cellules réagissent automatiquement. Nous allons mentionner quelques prix rapidement pour constater que finalement nous n'avons absolument pas à nous concentrer sur la mise en forme du tableau qui s'exécute d'elle-même. Et si nous réalisions ici un calcul pour le total hors-taxe qui consiste à multiplier la quantité par le prix unitaire hors-taxe, nous le validons. Nous double-cliquons sur la poignée pour reproduire les résultats qui sont eux aussi mis en valeur explicitement et différemment. Pour résumer donc, les titres sont automatiquement détectés, formatés en tant que tels avec un remplissage et des bordures, des attributs de police. Les nombres sont traités comme des valeurs numériques alignées à droite et enfin les résultats de calcul sont bien mis en œuvre. Une fois n'est pas coutume, pour aboutir la solution, nous proposons de débuter les travaux à partir d'un classeur très simple offrant certes quelques réglages, mais dénuées de données. Ce classeur, comme toujours, est proposé au téléchargement depuis le site bombach.fr. Il est donc constitué d'une feuille unique, vierge qui plus est. Néanmoins, comme nous le disions, elle offre quelques attributs de format prédéfinis que nous pouvons constater en sélectionnant l'une des cellules, comme B2, par exemple. Si nous tapons un texte, peu importe, et que nous le validons, nous pouvons constater que ce texte est formaté d'une certaine manière, puisqu'il est bien aligné à gauche, il y a un retrait par rapport au bord de la cellule, il est centré dans la hauteur, avec une police en revanche inchangée, toujours du calibri en taille 11. Comme vous le savez, les règles de mise en forme conditionnelle permettent de faire réagir les cellules dynamiquement en fonction de leur contenu. Et ces règles peuvent s'empiler. La dernière posée est prioritaire. Nous allons donc devoir respecter une certaine chronologie. Nous devons en effet étudier le cas d'un texte standard, celui d'un titre, celui d'une donnée numérique ou encore d'un résultat de calcul. Une saisie standard concerne n'importe quelle cellule. Nous proposons de lui attribuer automatiquement une bordure d'encadrement, par empilement, lorsqu'il s'agira d'un autre type de données, les nouveaux réglages prendront le pas sur les anciens. La mise en forme conditionnelle doit simplement détecter que la cellule n'est pas vide. C'est pourquoi ? Eh bien, je vous propose de cliquer à l'intersection des étiquettes de lignes et de colonnes, donc 1 et A en haut à gauche de la feuille. Cette action a pour effet de sélectionner toutes les cellules en considérant que la première d'entrées, la cellule A1, est bien celle qui a la priorité pour respecter ce raisonnement chronologique. Et cette remarque est fondamentale. Dans l'analyse de la règle à construire, le critère doit être vérifié en priorité, donc sur cette dernière et puis sur les autres, en respectant cette fameuse chronologie. De fait, dans la section style du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, et puis en bas de la liste des propositions, à choisir l'option nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type « Utiliser une formule » et cliquer dans la zone de saisie qui s'invite juste en dessous pour l'activer. La règle est triviale. Nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe. Nous désignons effectivement la première cellule de la plage sélectionnée, en l'occurrence ici, eh bien, toutes les cellules de la feuille. Et puis, nous allons enfoncer trois fois de suite la touche F4 du clavier pour la libérer totalement. Il reste l'inégalité à vérifier, donc, est-ce que cette cellule n'est pas vide ? Pour résumer, donc, cette inégalité ainsi posée consiste à vérifier que la cellule contient bien un contenu, propose un contenu. Cette cellule A1 doit absolument être défigée, comme nous l'avons fait en nous débarrassant des dollars. Ainsi, la mise en forme conditionnelle pourra vérifier cet état sur toutes les cellules de la feuille. Elles sont en effet globalement sélectionnées au moment de la construction de la règle. Donc, nous pouvons ensuite cliquer sur le bouton Format pour définir ces attributs dynamiques. Et ensuite, je vous invite à activer l'onglet Bordure de cette boîte de dialogue. Nous allons tout d'abord définir le style de trait en choisissant le trait continu, ainsi que sa couleur grâce à la liste déroulante avec, pourquoi pas, un gris foncé, donc, comme nous l'avons vu en préambule de cette formation. Et puis, dans la zone présélection, nous pouvons directement cliquer sur l'aperçu, mais nous allons confirmer en cliquant sur le bouton Contour. De cette manière, l'encadrement est appliqué sur chaque bord de la cellule. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton O, pour appliquer ces attributs conditionnels de forme. Nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. Elle illustre, pardon, le fait qu'une bordure doit automatiquement être appliquée à toute cellule non vide, puisqu'elles sont toutes sélectionnées. Nous validons donc la création de cette règle par le bouton OK de la boîte de dialogue. Et de retour sur la feuille, vous remarquez que la précédente saisie est automatiquement encadrée. Et si nous tapions un autre texte dans une autre cellule à validation, eh bien le constat est le même. Concernant la mise en forme automatique des titres, plusieurs contextes s'annoncent. S'il s'agit du premier titre du tableau, il doit posséder une bordure, sauf à droite, avec un remplissage d'une police adaptée. Il est décelé lorsque la cellule du dessus, la cellule sur sa gauche, sont vides. Tant que la cellule active et celle sur sa droite sont remplies, eh bien nous savons qu'il s'agit d'un premier titre. S'il s'agit d'un titre du milieu, il doit posséder une bordure supérieure et inférieure seulement. Les attributs de remplissage et de police doivent être identiques au précédent. Il est démasqué lorsque la cellule du dessus est vide, tandis que les cellules à gauche et à droite, ainsi que la cellule active, sont remplies. S'il s'agit du dernier titre du tableau, donc sur la droite, il doit posséder une bordure, sauf à gauche, avec des attributs de fond et de texte identiques. Il est décelé lorsque les cellules du dessus et à droite sont vides, mais dans le même temps, la cellule active et la cellule sur sa gauche doivent être remplies. Enfin, s'il s'agit d'un titre isolé, cela peut arriver, il doit posséder une bordure intégrale, avec les mêmes attributs de forme, et il est détecté lorsque sa cellule n'est pas vide, tandis que toutes celles qui l'entourent le sont. Vous l'avez compris, quatre règles de mise en forme conditionnelle sont nécessaires. Et pour recouper tous les critères, la fonction E est indispensable. Par contre, une procédure particulière doit être respectée. Comme l'analyse doit être réalisée sur les cellules de la ligne du dessus et de la colonne en amont, la règle doit débuter son implication à partir de la cellule B2. La première ligne et la première colonne sont donc considérées comme neutres et inopérantes. Pour cela, je vous invite à cliquer dans la zone NON et à taper la syntaxe d'une plage arbitraire. Je vous propose par exemple B2.Z1000 que nous validons avec la touche Entrée du clavier. De fait, nous n'attribuons pas un NON à une plage de cellule, mais nous la sélectionnons. Avec cette borne inférieure arbitraire, donc 1000Z1000, nous prévoyons suffisamment de marge pour impacter l'ensemble des travaux sur une feuille. Et grâce à cette technique, la première case considérée est bien la première de ces cellules, soit la cellule B2, pour, encore une fois, bien respecter la chronologie. Le reste de la procédure est similaire à la précédente. Bien sûr, il convient d'adapter les critères de la règle. Donc, dans la section Style du ruban à accueil, nous allons cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle, Choisir de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit comme précédemment, nous sélectionnons le type Utiliser une formule, puis nous cliquons dans la zone de saisie juste en dessous, et puis nous allons construire la syntaxe grâce à la fonction B, avec une parenthèse ouvrante, pour accueillir ces paramètres, plutôt ces critères énumérés. Nous allons mentionner tout d'abord la cellule du dessus, que nous défijons totalement avec la touche F4 du clavier. La question est, est-ce que cette cellule est vide ? Égale guillemets guillemets, point virgule et dans le même temps. Est-ce que la cellule de la colonne précédente, A2, que nous défijons totalement, est vide ? Elle aussi, égale guillemets guillemets. Et est-ce que, dans le même temps, la cellule en cours, celle que nous sommes en train d'analyser, donc B2, que nous défijons naturellement totalement, elle, est bien remplie, différente de guillemets guillemets. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction E. Nous cherchons simplement à décider la présence d'un premier titre. En débutant le raisonnement chronologique à partir de la cellule B2, nous cherchons à savoir si la cellule du dessus, B1, et la cellule sur sa gauche, A2, sont vides, quand, dans le même temps, son propre contenu existe B2, différentes guillemets guillemets. Dans ces conditions, la mise en forme doit être adaptée telle que nous l'avons décrit précédemment. Donc, nous cliquons sur le bouton format. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet remplissage. Nous choisissons, par exemple, un bleu pâle dans la palette de couleurs. Nous pourrions même, pourquoi pas, avec le bouton motif et texture, créer un léger dégradé de couleurs en définissant la couleur 1 et la couleur 2. C'est à vous de choisir. Ensuite, nous activons l'onglet bordure. Nous choisissons le style de trait continu, avec une couleur bleu foncé associée. Et comme nous le disions, nous allons cliquer de manière à ce que seule la bordure droite n'existe pas. Nous pouvons tout d'abord appliquer ce style à l'ensemble de la cellule, et ensuite, sur l'aperçu, par exemple, cliquer sur sa bordure droite pour la supprimer. De cette manière, nous assurons la continuité avec le titre susceptible d'intervenir sur sa droite. Ensuite, nous activons l'onglet police, car il s'agit d'un titre à mettre en valeur. Nous choisissons donc un style gras, et puis, pour que le texte ressorte bien, une couleur bleu foncé. Attribut que nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue, nous sommes ainsi de retour sur la première. Elle indique, sans équivoque, la mise en forme dynamique à appliquer à un premier titre détecté. Nous validons donc la création de cette règle de mise en forme conditionnelle avec le bouton OK, et de retour sur la feuille, vous remarquez que les textes isolés sont automatiquement considérés comme des premiers titres de tableau. Mais, si vous saisissez à droite ou en dessous, comme vous le voyez ici, de ces cellules qui portaient déjà un contenu, vous remarquez que les textes ajoutés ne sont pas considérés de la même façon. Notre règle semble donc parfaitement fonctionner pour la détection du premier titre de tableau. Nous allons, eh bien, poursuivre, car je vous rappelle que nous avons 4 règles au total pour les titres à créer, donc en reselectionnant la plage de cellules B2 à Z1000 grâce à la zone non. Nous allons ensuite cliquer de nouveau sur le bouton mise en forme conditionnelle, choisir une nouvelle règle. Par le même protocole, eh bien, sélectionner le type, utiliser une formule, construire sa syntaxe grâce à la fonction E. Il s'agit donc de savoir désormais si la cellule du dessus que nous défijons totalement est vide, égale guillemets guillemets, et que, dans le même temps, la cellule sur sa gauche, que nous défijons totalement, est vide, elle aussi, et puis que, dans le même temps, la cellule sur sa droite, donc C2, est vide, elle aussi, et que, dans le même temps, et comme nous le disions, la cellule en cours, en revanche, que nous défijons, porte un contenu différent de guillemets guillemets. Nous sommes en train de construire le critère pour un titre isolé. Il n'a pas de contenu ni au-dessus, ni à gauche, ni à droite. Par contre, lui-même porte bien une information. Dans ces conditions, effectivement, eh bien, pour ce titre isolé, nous allons cliquer sur le bouton format, tant qu'à faire répliquer les mêmes attributs pour le remplissage, donc un petit dégradé de bleu, dans un premier temps, que nous validons. Pour la police, eh bien, un style gras, avec un texte bleu foncé, que nous validons, que nous validerons. Et puis, pour les bordures, comme nous le disions, donc le même style de bordure, certes, continue, une couleur bleu foncé, mais cette fois-ci, eh bien, c'est l'intégralité de la cellule qui est concernée. Il s'agit d'un titre isolé. Donc, nous ne supprimons aucune des bordures, et nous validons par OK une première fois, et par OK une deuxième fois. Qu'en est-il, d'ailleurs, si nous tapions un texte dans une cellule isolée, constatez, effectivement, qu'elle est bien mise en forme, et que sa bordure est intégrale. Nous poursuivons, donc, avec la règle suivante. Nous sélectionnons, de nouveau, notre plage de cellules B2, Z1000, et puis, nous allons repasser par la création de notre règle de mise en forme conditionnelle, donc, nouvelle règle, à partir d'une formule. Nous initions la syntaxe, bien sûr, avec la fonction et pour énumérer les critères. Nous cherchons à savoir si la cellule du dessus que nous défijons est vide. Point-virgule, et dans le même temps, à vérifier que la cellule sur sa gauche, cette fois-ci, donc que nous défijons toujours, cette fois-ci, n'est pas vide, donc à deux différentes guillemets guillemets, et dans le même temps que la cellule sur sa droite C2 que nous défijons n'est pas vide, différente de guillemets guillemets, et que dans le même temps, son propre contenu que nous défijons n'est pas vide non plus. Dans ces conditions, nous sommes en train de définir le critère pour repérer un titre situé au milieu des autres, puisque seule la cellule du dessus est vide, tandis qu'il y a bien un contenu à gauche, il y a bien un contenu à droite, et il y a bien son propre contenu. De fait, nous cliquons sur le bouton format, nous répliquons les mêmes attributs pour le remplissage avec un léger dégradé que nous validons, pour la police, que nous passons en gras avec un bleu foncé, et pour la bordure, un style continu comme pour les autres, avec un bleu foncé, nous pouvons cliquer sur le bouton contour, mais il convient cette fois de supprimer les bordures latérales, donc gauche et droite, pour assurer la continuité dans l'énumération des titres. Nous validons par OK une première fois, et par OK une deuxième fois. Constatez que, si nous ajoutons un texte dans cette cellule intermédiaire, et bien cette fois, cette deuxième cellule est bien considérée comme un titre du milieu, cela signifie qu'il ne possède une bordure qu'au-dessus et en dessous, et non à gauche ni à droite, idem pour lui, et donc il nous reste à traiter le dernier cas, celui qui permet de déceler la présence d'un titre de fin pour un tableau, c'est-à-dire extrémité droite. Premièrement, et comme toujours, nous allons re-sélectionner notre plage de cellule B2 7000, nous allons de nouveau créer une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle à partir d'une formule, et toujours grâce à notre fonction et pour énumérer les critères, nous cherchons à savoir si notre cellule B1 que nous défijons complètement est bien vide, donc la cellule du dessus, et que dans le même temps, la cellule sur sa gauche, à savoir A2, que nous défijons n'est pas vide, différente de guillemets guillemets, et que dans le même temps, la cellule sur sa droite, que nous défijons totalement, est bien vide, car il s'agirait d'un titre de fin, et que dans le même temps, la cellule en cours, puisqu'il s'agit d'un titre, est bien différente de guillemets guillemets, alors n'oublions pas de la défiger, bien entendu, tout d'abord, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction B, puisque nous avons terminé l'énumération des critères. Nous cliquons sur le bouton format, et puis, nous respectons le même protocole, donc, un remplissage avec un léger dégradé que nous validons, une police grâce avec une couleur bleu foncé, et puis, une bordure avec un style de trait continu, un bleu foncé, nous pouvons appliquer l'intégralité du contour, si, dans l'enchaînement, nous supprimons la bordure de gauche, puisqu'il s'agit d'un titre à l'extrémité droite, donc le dernier titre du tableau. Nous validons une première fois, nous validons une deuxième fois, et constatez, effectivement, que ce dernier titre est automatiquement désormais repéré. Pour les valeurs numériques, nous souhaitons, pour poursuivre, simplement, logiquement, appliquer un alignement à droite, tout en conservant le retrait dans la cellule. Et malgré cette simplicité apparente, la réalisation de cette règle n'est pas si simple que cela. Vous l'avez sans doute déjà constaté, parmi les attributs conditionnels qu'il est possible de régler, l'alignement ne figure pas, ni figure pas. Or, il est prédéfini sur la gauche pour l'ensemble des cellules de la feuille. Mais nous allons le voir, c'est une astuce de format personnalisé qui va nous permettre de leurrer Excel pour atteindre l'objectif. Pour cela, et tout d'abord, je vous invite, bien entendu, toujours par le zone non, à redéfinir la même plage de cellules, à savoir B2, Z1000. Et puis, comme toujours, nous allons créer une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle à partir d'une formule et nous cliquons dans la zone non pour bâtir sa syntaxe. Il existe une fonction logique avec Excel qui se nomme tout simplement Enure, qui permet de tester si le contenu de la cellule qui lui est passée en paramètre, en l'occurrence B2, que nous libérons totalement toujours, ça veut dire que nous supprimons les dollars pour qu'elle soit toute analysée. Est-ce que cette cellule est numérique ? C'est la question. Elle va retourner vrai lorsqu'il s'agira d'un nombre et faux lorsqu'il s'agira d'un texte. Lorsque ce critère est vérifié, nous proposons donc effectivement de pouvoir aligner ces nombres à droite. Nous cliquons sur le bouton Format. Il n'y a pas d'onglet alignement. Je vous invite donc à cliquer sur l'onglet Nombre, à choisir la catégorie personnalisée et dans la zone Type, et nous allons expliquer pourquoi, nous allons taper une étoile suivie d'un espace, suivie du chiffre 0, suivie d'un guillemet ouvrant, suivie de trois espaces, suivie d'un guillemet fermant. Les trois espaces sont encapsulés dans les guillemets. L'espace après l'étoile est impératif. De même, il doit donc y avoir ces trois espaces consécutifs dans les guillemets. Le chiffre 0 est le format standard pour les nombres. Le symbole de l'étoile en préfixe, c'est l'astuce, suivi d'un espace, repousse le contenu de la cellule sur sa droite. Les espaces entre les guillemets permettent de conserver un retrait dans la cellule pour observer un décalage par rapport à la bordure droite. Pour autoriser les décimales, il suffirait, à la place du 0, de taper 0,00 et de conserver le même autre code. Nous pouvons donc valider cet attribut de format personnalisé en cliquant sur le bouton OK et valider la création de la règle de mise en forme conditionnelle en cliquant de nouveau sur le bouton OK. Si maintenant, nous tapions effectivement des nombres comme 12 ici, constatez instantanément qu'ils sont parfaitement alignés à droite tout en observant et respectant ce petit retrait grâce à ces trois espaces inclus dans les guillemets. Ensuite, les résultats de calcul revêtent forcément une importance supérieure aux données standards. Il convient donc de les faire ressortir en conséquence. Et là encore, Excel propose une fonction logique qui va être très utile. Dans un premier temps, comme toujours, nous désignons par la zone non notre habituelle plage de cellules, à savoir B2, Z1000, et selon le même procédé, nous créons une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle à partir d'une formule pour laquelle nous allons bâtir la syntaxe en exploitant cette fois-ci donc la fonction logique et c'est tout simple, et formule sur une cellule qui lui est passée en argument la première pour le raisonnement chronologique que nous défigeons donc totalement et bien s'il s'agit bien d'une formule à ce moment-là nous allons donc lui appliquer des attributs en conséquence nous cliquons sur le bouton format et puis par le biais de l'onglet polis je vous invite à définir un style gras avec un bleu foncé que nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue nous validons une deuxième fois cette fois pour la création de la règle je vous propose désormais de faire une simulation d'une petite création de facturation comme nous l'avons fait en préambule de cette formation nous supprimons tout je tape tout d'abord le texte pour accueillir mes références il est bien reconnu comme un titre pour accueillir mes quantités mon prix unitaire hors-taxe mon total hors-taxe je vais ensuite saisir des références d'articles avec un chiffre encore une fois pour pouvoir les incrémenter simplement tour à tour des quantités achetées comme de 5, 8, peu importe il faut juste constater que l'alignement numérique à droite s'opère parfaitement ensuite des prix unitaire hors-taxe je vous rappelle que dans ce format personnalisé nous n'avons pas considéré les décimales mais que l'astuce est triviale nous l'avons expliqué et la syntaxe est rappelée sur le pas à pas détaillé sur le site ensuite nous allons donc réaliser un calcul pour vérifier si effectivement notre mise en forme s'adapte automatiquement vous remarquez que notre mise en forme détecte la nature de chacune des informations de notre tableau qu'il s'agisse des titres sachant qu'il y a des spécificités pour chacun d'entre eux qu'il s'agisse des textes des valeurs numériques ou encore du calcul et nous pourrions même pousser le vis jusqu'à calculer un montant hors-taxe total de la facture puisqu'il s'agit d'une somme constater que cette cellule est repérée comme un titre isolé donc nous appelons notre fonction somme nous l'appliquons sur l'ensemble des résultats précédents nous validons et nous obtenons le résultat parfaitement mis en forme pour une facturation finalement qui est tout à fait satisfaisante il s'agirait peut-être éventuellement d'adapter l'alignement des titres sur la droite qu'à cela ne tienne il s'agit ensuite pour parfaire la solution d'enregistrer ce fichier en tant que modèle XLSM comme vous le savez XLSM autant pour moi c'est pour la gestion des macros donc en passant par la boîte de dialogue ainsi à chaque nouveau travail depuis le modèle rappelé la mise en forme automatique se déclenche instantanément à la saisie comme vous avez pu le constater sans l'appui du code VBA voilà donc pour ces démonstrations j'espère qu'elles vous ont plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie